... Je vous propose d'enchaîner tout de suite, si vous le voulez bien, avec le professeur Sébastien Tixeuil qui va vous parler d'autostabilisation. Comment on fait quand toutes les machines du système démarrent dans un état incohérent ? Est-ce qu'on arrive encore à faire quelque chose ? Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce séminaire. C'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui et je remercie chaleureusement le professeur Guéraoui de m'avoir invité à donner ce séminaire. Je vais donc vous parler d'algorithmes autostabilisants. Alors, commençons par le début. En fait, le contexte ne va pas fondamentalement changer par rapport à tous les cours que vous avez vus jusqu'à présent. On va considérer des systèmes répartis, c'est-à-dire constitués de machines autonomes qui effectuent des actions locales et qui contribuent chacune, à leur manière, à un fonctionnement global du système. Maintenant, dans la plupart des algorithmes qu'on a vus jusqu'à présent dans le cadre de ce cours, il y avait la possibilité pour chaque machine d'envoyer un message à toutes les autres machines de manière absolument très simple, c'est-à-dire qu'on considérait qu'elles étaient directement connectées. Et en fait, toutes les machines pouvaient envoyer des messages à tout le monde. Donc ici, on va se placer dans un modèle qui est un petit peu plus général, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'une machine n'a pas forcément 5 milliards de cartes réseau pour être directement connectée à toutes les autres sur Internet. Et donc, certaines machines ont un peu moins de connexions que les autres, en général, à un degré relativement petit. Et ça, ça introduit, en plus de la dimension temporelle asynchrone contre synchrone qu'on a vue à multiples reprises dans le cadre du cours, une dimension spatiale parce que les machines ont des voisins. Et parfois, pour communiquer avec une machine, il est nécessaire de passer par un certain nombre d'intermédiaires. Alors, on peut considérer que c'est une vision un peu plus réseau de la chose et, en général, on modélise ces réseaux par des graphes dont les nœuds modélisent les machines du système et dont les liens du réseau modélisent la capacité de deux machines à communiquer directement l'une avec l'autre. Alors, il y a quelques cours de cela. Le professeur Guéraoui vous a parlé de configuration. Une configuration d'un système réparti, c'est l'ensemble des états globaux qui peuvent survenir en faisant le produit des états locaux de chacun des composants du système. Donc, par exemple, si j'ai deux machines dans mon système, une qui peut prendre quatre états et l'autre qui peut prendre six états, eh bien, l'ensemble des configurations globales du système, c'est le produit de ces deux états. Alors, tous les algorithmes qu'on a vus jusqu'à présent, ils supposent qu'on part d'une configuration qu'on appelle la configuration initiale qui est bien connue. Et dans cette configuration initiale, toutes les variables sont correctement initialisées. Par exemple, à zéro ou à bottom ou à je ne sais quelle autre valeur. Et ensuite, quand on exécute l'algorithme, eh bien, on passe d'une configuration à l'autre en modifiant un des états de l'une des machines du système, voire plusieurs états de plusieurs machines du système si les actions se déroulent de manière concomitante. Ce que l'on ne dit pas, c'est qu'il existe un certain nombre d'états qui peuvent survenir. Et ce que l'on ne sait pas quand on écrit un algorithme distribué général, c'est ce qui se passe quand on démarre d'une configuration dont on ignore tout. Donc, c'est en particulier une configuration qui n'est pas atteignable depuis la configuration initiale. C'est-à-dire que si on part d'une configuration où tout le monde a terminé son algorithme, eh bien, le système ne fait plus rien. Eh bien, si on part d'une configuration où on continue à s'embrouiller des messages et tu l'as, et tu l'as, et tu l'as, eh bien, on boucle, mais on ne fait rien d'intéressant. Alors, l'autostabilisation, c'est une manière de remédier à cette incertitude sur les configurations qui existent, mais qu'en temps normal, on n'atteint jamais. Alors, c'est une notion qui est assez ancienne. Elle a été définie par Dijkstra il y a 45 ans. Et la définition que je vais prendre est un petit peu plus générale. Elle est due au professeur Tell. Donc, un système est autostabilisant si on peut distinguer parmi toutes les configurations possibles, et on n'en exclut absolument aucune, un sous-ensemble non vide de configurations qu'on appelle les configurations légitimes. Ces configurations légitimes vérifient deux propriétés intéressantes. Première propriété, si on démarre dans une configuration légitime, alors l'exécution du système est correcte, c'est-à-dire qu'il vérifie sa spécification. Deuxième propriété, si on part de n'importe quelle autre configuration, eh bien, quels que soient les choix d'exécution qui sont faits, quels que soient les processus qui sont activés, on arrive nécessairement à une configuration légitime. Et à nouveau, à partir d'une configuration légitime, l'exécution satisfait la spécification et on retrouve quelque chose de correct. Donc, quand on démarre de n'importe quoi, eh bien, on finit par faire quelque chose qui va être intéressant. Alors, maintenant que vous savez ce que c'est que l'autostabilisation, pour pouvoir vraiment briller en société, il faut être capable de répondre à la première question qu'on va vous poser. Cette question, c'est, à quoi ça sert ? Eh bien, en fait, ça sert à plusieurs choses. Au moins quatre choses que j'aimerais vous présenter maintenant. La première, c'est de pouvoir gérer des corruptions de mémoire. Parce qu'en fait, il y a des causes naturelles aux corruptions de mémoire. Par exemple, il y a des ions lourds, des radiations électromagnétiques au nucléaire qui percutent régulièrement les chips de mémoire que vous pouvez avoir dans vos ordinateurs. Et en percutant ces composants électroniques, eh bien, elles ne vont pas les détruire. Elles vont simplement changer leur état. Donc, quand je change l'état d'une mémoire, eh bien, ça change la valeur des bits qui sont stockées dans la mémoire. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, ça n'arrive pas souvent. Alors, premièrement, ça dépend où on est. Si on est dans le domaine de l'aéronautique ou du spatial, c'est un problème qui est bien connu. Et on essaye au maximum de blinder les mémoires, d'utiliser plein de redondances pour que ça ne se passe pas. Au niveau du sol, l'ordre de grandeur, c'est d'à peu près une corruption de mémoire tous les 115 ans par chip de mémoire. Vous allez me dire que ce n'est pas énorme. Mais en fait, quand on considère les ordinateurs à très grande échelle, des supercalculateurs, etc., on parle maintenant de pétaoctets de mémoire. Et un pétaoctet, c'est 10 puissance 15 octets. Ça veut dire que, même si, donc, pour vous donner une idée, si on a des chips de mémoire de 1 giga, ce qui est une situation relativement optimiste, eh bien, on a un million de chips de 1 giga. Chaque chip de 1 giga, c'est une fois tous les 115 ans qu'il est corrompu. Et si j'en ai un million, c'est une fois toutes les heures. Si je considère le nombre de machines sur Internet, un peu plus, largement plus de 4 milliards, puisque les adresses IPv4 sont épuisées, il y en a 4 000 fois plus. 4 000 fois par heure, ça fait un peu plus d'une fois par seconde. Donc oui, les corruptions de mémoire peuvent survenir, et elles surviennent, même, à chaque seconde. Le deuxième point, le deuxième argument, c'est celui qui vous a été présenté par le professeur Mostefawi lors du dernier séminaire, ce sont les attaques byzantines. C'est-à-dire qu'on a une entité adverse qui prend le contrôle d'une de vos machines. Et si vous avez suivi le séminaire du professeur Mostefawi, eh bien, vous savez que s'il y a plus d'un tiers des machines qui sont contrôlées par un adversaire, on ne peut rien faire d'intéressant. En général, ces attaques cessent au bout d'un certain temps, une fois qu'ils se sont fait récupérer. Mais il reste la question de, OK, on a réussi à restaurer le code, mais, et la mémoire ? Comment est-ce qu'on va faire pour se récupérer ? Est-ce qu'on est obligé de réinitialiser complètement tout le système et de reprendre le calcul à zéro ? Ou bien, est-ce qu'on peut essayer de refaire quelque chose ? Enfin, les deux derniers arguments ont plus trait aux problèmes spécifiques des réseaux. Donc, quand on considère qu'on n'est pas directement connecté à toutes les autres machines, eh bien, on est obligé de passer par un certain nombre d'intermédiaires lorsqu'on veut communiquer. Considérons le problème de deux machines particulières sur un réseau. La première machine, c'est le serveur de vidéo du Collège de France. Et la deuxième machine, c'est quelqu'un qui cherche à rattraper le cours du professeur Mostefawi parce qu'il l'a raté. Eh bien, il va être obligé de passer par des intermédiaires pour réussir à atteindre le site qui contient la vidéo qui l'intéresse. Et en réseau, on appelle ça, cette possibilité, cette mémorisation, une table de routage. C'est-à-dire, c'est une mémoire stockée sur chacune des machines et qui va permettre de savoir quelle est la prochaine machine à contacter pour réussir à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, dans le cours du professeur Geraoui qui précède, on a parlé des machines qui arrivaient et qui partaient. Eh bien, une fois qu'on a un tel état global et qu'une machine disparaît, eh bien, on peut voir ça comme une corruption de la mémoire de certaines machines. Je croyais que je pouvais contacter une autre machine pour accéder à la vidéo, ma mémoire n'a pas changé, lui a disparu, mais du coup, ma mémoire devient incohérente avec l'objet que je m'étais fixé. Alors, on n'a pas besoin forcément que les machines viennent et partent du réseau pour que ce phénomène se produise. Il y a un certain nombre de réseaux très courants comme les réseaux mobiles où ça se produit régulièrement dès qu'on se déplace. C'est-à-dire que dans un réseau mobile sans fil, vous avez une machine qui a une portée radio et qui est donc connectée directement à un certain nombre de machines. De la même manière, je construis un état global pour accéder aux vidéos et si j'ai une machine qui se déplace, il y a des liens qui disparaissent et d'autres liens qui restent. En particulier, il peut y avoir des liens qui restent mais qui sont parfaitement incohérents avec le fait qu'une machine en particulier est capable de contacter le serveur de vidéo qui se trouve là-haut. Donc, finalement, l'autostabilisation, ça permet d'avoir une approche globale où on ne se soucie pas de ce qui a causé la corruption de la mémoire dans le système. La seule chose qui nous intéresse, c'est que si on continue à exécuter l'algorithme, ça finira par bien se passer quoi qu'il se soit passé avant. Alors, évidemment, si on essaye de résoudre tout le problème d'un seul coup, ça peut sembler ardu parce qu'une configuration initiale arbitraire dans un réseau quelconque à passage de messages, ça signifie que toutes les machines peuvent être en train d'exécuter une ligne de code différente. donc elles ne sont pas forcément synchronisées sur on est tous dans l'époque numéro 1 ou dans l'époque numéro 2, peut-être qu'on exécute n'importe quoi. Par ailleurs, elles ont des valeurs de mémoire qui peuvent être absolument arbitraires. Enfin, il peut y avoir des messages en transit parce que les messages font partie de la configuration qui n'ont été envoyés par personne mais que malgré tout des gens vont recevoir et qui peuvent mettre un petit peu le bazar. Donc, dans ce séminaire, comme on n'a pas énormément de temps, je vais opérer deux simplifications importantes. La première, c'est que je ne vais présenter que des algorithmes qui ont une seule ligne de code. Comme ça, on n'aura pas à se soucier de savoir quelle est la ligne de code qui est exécutée. Et la deuxième simplification, c'est que je ne vais pas considérer un modèle à passage de messages, je vais considérer un modèle beaucoup plus simple où un nœud est capable de communiquer instantanément avec ses voisins. Dans ce modèle, les algorithmes sont généralement exprimés sous la forme de règles gardées. Une règle, une garde, c'est un prédicat sur la valeur que je lis sur chacun de mes voisins plus mon propre état. Et une action, c'est ce que je réalise effectivement si jamais le prédicat de la garde est vrai. Donc, ça revient à faire en quelque sorte une boucle infinie qui consiste à tester ma garde en regardant mon état et l'état de mes voisins et ensuite à modifier mon propre état parce que bien évidemment un processeur n'a pas le droit de modifier l'état de ses voisins, il ne peut modifier que son propre état. Alors maintenant qu'on en a terminé avec les préliminaires, je vais vous présenter quelques applications. La première application qui est un petit peu l'application historique, c'est celle de l'arbre couvrant. Un arbre couvrant, on a un réseau quelconque et on a l'une des machines de ce réseau qui est distinguée, c'est-à-dire que tout le monde est capable de reconnaître que cette machine est différente des autres. Et ce que l'on veut, c'est que chaque nœud ait une variable qu'on appelle parent et qui désigne l'un de ses voisins. Et une configuration est légitime pour le problème de l'arbre couvrant si l'ensemble des variables parent constitue un arbre à destination de la racine qui était distinguée au préalable. Alors, de manière assez surprenante, l'algorithme qui est connu aujourd'hui sous le nom de Bellman et Ford qui a été proposé en 1958 est un algorithme autostabilisant pour ce problème. En fait, c'est un algorithme qui a été proposé 15 ans avant que Dijkstra écrive la spécification de ce que c'est que l'autostabilisation. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, chaque nœud dispose d'une variable qui s'appelle la distance. Et chaque nœud cherche à construire quelle est sa distance à la racine. Les nœuds qui sont des voisins de la racine vont avoir une distance de 1. Les nœuds qui sont les voisins des voisins de la racine vont être à une distance de 2. Et ainsi de suite. Et une fois qu'on arrive à calculer cette distance, eh bien, on choisit pour parent le voisin qui correspond à la distance qu'on aurait dû choisir. L'algorithme est le suivant. Comme je vous ai dit, il fait juste une ligne. Si ma distance est différente du minimum des distances de mes voisins plus 1, alors ma distance devient le minimum des distances de mes voisins plus 1. C'est relativement simple. Donc, si je suis un voisin de la racine, la voisine a pour distance 0, le minimum c'est 0, je rajoute 1, ça me donne une distance de 1. Maintenant, je déplace le nœud et je crée donc une configuration qui n'est plus légitime. Si je crée cette configuration qui n'est plus légitime, alors je vais avoir la propriété qu'il y a au moins un nœud dans le système qui va avoir sa garde à vrai. C'est-à-dire dont la propriété minimum des distances n'est pas la bonne. sauf s'il reste à la même distance évidemment. Mais ici, ce n'est pas le cas et il met à jour sa propre distance en choisissant potentiellement un nouveau parent. Ça, ça implique que ses voisins vont peut-être avoir à se reconfigurer et à choisir à leur tour un nouveau parent. Là, vous pourriez me dire oui, mais on est parti d'une situation où il y en a juste un qui a bougé, ce n'était pas très grave. Et si la configuration est vraiment arbitraire ? En particulier, et si la configuration contient des cycles ? Eh bien, en fait, les choses se passent malgré tout plutôt bien. Ce que l'on peut remarquer, c'est que tous les nœuds qui ne sont pas la racine, une fois qu'ils ont exécuté cet algorithme de prendre la distance minimale plus 1, même s'ils étaient à 0, eh bien, ils passent au moins à 1. Autrement dit, une fois que tout le monde s'est exécuté une fois, seule la racine est à 0. ce qui veut dire que les nœuds voisins de la racine, la prochaine fois qu'ils vont s'exécuter, ils vont passer à 1 et choisir la racine. Après ça, tous les autres nœuds qui ne sont ni la racine ni des voisins de la racine vont s'exécuter et passer à au moins 2. Et, par récurrence sur la taille du réseau qui est finie, eh bien, on aboutit à tous les nœuds qui sont à la bonne distance de la racine et on choisit le bon voisin. Donc, il suffit d'exécuter l'algorithme en étant optimiste sur le fait que ça va marcher et effectivement, ça va marcher. Alors, vous pourriez protester énergiquement en disant que oui, mais distinguer un processus dans le système, c'est trop facile parce que du coup, il y a quelqu'un qui a toujours la vérité et donc, il a zéro état mais du coup, ça facilite quand même beaucoup les choses. Et la réponse est effectivement oui mais on peut utiliser le même type d'algorithme pour résoudre un autre problème qui est celui de l'élection, c'est-à-dire on a un réseau dans lequel personne n'est élu et chaque nœud a une variable et à la fin, il y en a un unique qui est élu et tous les autres ne sont pas élus. Alors, il y a plusieurs solutions qui existent. Celle que je vais présenter là, c'est une variante d'une solution de Haverbook et d'autres qui consiste à prendre un réseau étiqueté. Un réseau étiqueté, ça veut dire que chaque nœud a un nom qui est unique dans le réseau. En fait, on peut considérer ce nom comme une couleur et construire un arbre par couleur. Chaque arbre va avoir une certaine couleur qui est la couleur de sa racine. Donc, si je construis l'arbre enraciné en le plus grand identifiant du réseau et que je construis par ailleurs un autre arbre enraciné sur un autre identifiant du réseau qui n'est pas le plus grand, je peux choisir par exemple que le chef qui sera élu de manière ultime, c'est celui qui sera la racine du plus grand identifiant du réseau. Oui, mais il y a un problème. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des rumeurs qui circulent comme quoi il existerait un identifiant plus grand que tous les identifiants qui existent vraiment, dont les gens se souviennent, mais qui a disparu du réseau. Et ça pourrait créer des sortes de cycles où chacun croit qu'il existe un identifiant orange, par exemple, qui serait plus grand que tous les autres identifiants du réseau. Mais si jamais ça se produit, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, autour de ce cycle, les valeurs vont monter. C'est-à-dire, les distances que l'on va calculer pour calculer notre distance à la racine qui est la racine orange, ça va monter. Et ça va monter comment ? Ça va monter de manière indéfinie. Donc, dans leur article, ils ont utilisé une connaissance supplémentaire sur le réseau qui était son diamètre et ils ont dit que si la distance dépassait le diamètre, j'ignorais cet identifiant et je prenais le deuxième identifiant le plus grand. En fait, on peut simplement utiliser comme borne supérieure du diamètre l'identifiant le plus grand qu'on connaît justement. On sait qu'on finira par le dépasser et puis il n'y a pas de nouveaux identifiants qui sont créés. Alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Là, on a construit tous ces arbres en parallèle. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus ? Un peu plus, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait avoir la topologie du réseau ? La topologie du réseau consiste à dire, j'ai un réseau d'une certaine topologie et je veux que tous les nœuds connaissent la topologie globale du réseau. En fait, là encore, l'algorithme qui fait ça, il a été proposé par Spinelli et Gallagher et ils n'ont pas montré que c'était autostabilisant parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et c'est apparu juste assez longtemps après pour prouver que cet algorithme était bien autostabilisant et même super stabilisant. Donc, l'algorithme est extrêmement simple. Je construis des arbres couvrants enracinés sur chacun des identifiants uniques de mon réseau. Mais, au lieu d'envoyer juste mon identifiant comme étiquette de l'arbre, j'envoie mon voisinage. Donc ici, si le plus grand identifiant du réseau X a pour unique voisin B, il envoie tout le monde, je suis connecté à B et les autres prennent connaissance de ça. Lorsque les autres arbres sont aussi construits, chaque nœud peut augmenter sa connaissance en apparaissant les nœuds qui ont le même nom. Comme on est sûr que seuls les identifiants qui existent vraiment dans le réseau persistent à tout jamais et que tous les identifiants parviennent à construire un arbre, ultimement, chaque nœud obtient la topologie. donc cet algorithme, il n'est absolument pas efficace, en tout cas en mémoire, mais par contre, d'un point de vue calculabilité, il est très intéressant parce qu'il nous dit que si on a un graphe étiqueté, eh bien, on est capable de calculer n'importe quelle fonction sur un graphe de manière auto-stabilisante. Donc si on veut calculer un arbre qui satisfait tel ou tel critère, on peut le faire, etc. Maintenant, tous ces problèmes qui consistent à calculer un point fixe, eh bien, il n'y a pas que ça comme spécification qui a été étudiée de manière auto-stabilisante. Il y en a une autre et le benchmark en quelque sorte de l'auto-stabilisation, c'est le passage de jetons. En particulier, le passage de jetons sur un anneau unidirectionnel. Vous allez m'arrêter tout de suite en disant « Ah, mais un anneau unidirectionnel, ça n'existe pas. » Bon, en fait, on va voir qu'on peut le construire assez facilement. Donc le problème du passage de jetons est le suivant, c'est qu'on a un jeton qui est présent sur le réseau et dans une configuration légitime, il y a un unique jeton. Et ce que l'on souhaite, c'est que ce jeton circule de manière indéfinie sur toutes les parties du réseau. Alors, l'algorithme que je vais vous présenter, c'est un algorithme qui est dû à Erman, qui est particulièrement joli et qui fonctionnait au départ uniquement sur un réseau entièrement synchrone et qui avait un nombre de nœuds qui était impair. Mais ensuite, ce résultat a été généralisé à des réseaux de taille arbitraire et avec un comportement presque synchrone. Alors, dans l'algorithme de Erman, chaque nœud a une variable binaire qui peut prendre donc deux valeurs, 0 ou 1. et son idée pour la garde de l'algorithme a été de dire que le jeton ne dépendait pas uniquement de la variable du nœud, mais dépendait de la variable du nœud et de la variable de son prédécesseur. Autrement dit, le jeton peut être défini comme si ma variable est égale à celle de mon prédécesseur, alors j'ai le jeton. Qu'est-ce que ça implique sur un réseau de taille impaire ? Eh bien, pour qu'il n'y ait pas de jeton, il faudrait qu'il y ait une alternance stricte de 0 et de 1. Comme l'anneau est de taille impaire, il y a nécessairement soit deux 0 quelque part, soit deux 1 quelque part qui sont consécutifs. Donc, il y a toujours au moins un jeton. Évidemment, il peut y en avoir plusieurs, mais il y en a toujours au moins. Donc ici, le nœud qui est par exemple à 0 et son prédécesseur est à 0 possède le jeton et aucun autre nœud ne possède le jeton. Alors, pour passer le jeton, l'algorithme de Hermann est relativement simple. Si ma valeur est égale à celle de mon prédécesseur, avec probabilité 1,5, j'augmente ma valeur modulo 2. Donc, si je suis à 0, je passe à 1. Si je suis à 1, je passe à 0. Si j'ai mon prédécesseur qui vaut 0, que je suis à 0 et que mon successeur est à 1 et que je passe à 1, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, je n'ai modifié que ma valeur, mais le jeton s'est déplacé du nœud vers le suivant. Et, évidemment, le système est le même. Alors, maintenant, il reste à voir est-ce qu'on est vraiment auto-stabilisant ? Est-ce que si on part d'une configuration arbitraire où il peut y avoir beaucoup de jetons, est-ce que j'arrive à garantir qu'ultimement, il reste peu de jetons ? Donc, quand le réseau est synchrone, c'est assez facile de se convaincre que ça va bien marcher avec une certaine probabilité. Donc, par exemple, si j'ai trois jetons et que le jeton du milieu avance, eh bien, il peut se rapprocher du suivant et mettre un manque de bol. Entre-temps, le suivant essaie aussi déplacé. Mais, il va exister une probabilité, si j'exécute les trois simultanément, qu'il y ait juste le jeton du milieu qui se déplace. Et puis, une fois que le jeton du milieu s'est déplacé et qu'il a presque rattrapé l'autre, il y a une probabilité 1,5, multipliée par une probabilité 1,5 que le suivant ne se déplace pas pour qu'il le rattrape. Et s'il le rattrape, ça veut dire qu'on est dans la configuration où on a trois valeurs successives identives. Donc, par exemple, c'est 1, 1, 1. Si je passe le jeton, je passe à 0. Et si je passe à 0, eh bien, non seulement je détruis mon jeton, mais je détruis le jeton de mon successeur. Dans l'algorithme de Hermann, on a toujours un nombre impair de jetons. Et au final, il ne nous reste plus qu'un seul jeton. Et quand il ne nous reste plus qu'un seul jeton, on a gagné puisqu'il finit par se déplacer. Alors, est-ce que ça marche même en environnement asynchrone ? En fait, non, c'est assez facile de s'en convaincre. Imaginons qu'on ait la même situation avec trois jetons qui se déplacent. Mais par contre, là, on est en environnement asynchrone, c'est-à-dire que je suis capable un jeton particulier pour qu'il se déplace. Je commence par activer le premier jeton jusqu'à ce qu'il se déplace. Ensuite, j'active le deuxième jeton jusqu'à ce qu'il se déplace. Et j'active le troisième jeton jusqu'à ce qu'il se déplace. J'ai abouti à une configuration qui est parfaitement identique à la configuration de laquelle je suis parti à une rotation près. Et donc, à l'infini, je peux reproduire ce schéma. Donc, l'algorithme de Hermann, il fonctionne bien si on est en synchrone ou s'il existe une borne entre le nombre d'activations qu'un nœud peut faire par rapport à un autre nœud. Par contre, si le nombre d'activations qu'on peut faire sur un nœud entre deux activations d'un autre nœud n'est pas borné, il ne fonctionne pas. Alors, le troisième algorithme que je voudrais vous présenter, c'est un algorithme d'unisson. C'est un algorithme qu'on peut trouver un petit peu étrange mais qui, en fait, est assez utile, en particulier pour transformer les algorithmes d'un mode synchrone vers un mode asynchrone. Donc, dans l'unisson, chaque nœud a une variable qui est une horloge. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que les horloges augmentent infiniment au fur et à mesure de l'exécution pour dire « je suis en train d'exécuter la phase 1, puis la phase 2, puis la phase 3, etc. » Et ce que l'on veut, c'est que les nœuds ne soient pas trop désynchronisés. C'est-à-dire que si on a un nœud qui est voisin d'un autre nœud, on veut que sa phase ne diffère de pas plus de 1 de celle de son voisin. Donc ici, par exemple, en partant d'une situation initiale bien connue où tout le monde aurait la valeur 1 pour son horloge, eh bien, certains peuvent passer à 2, mais ensuite, ils ne peuvent pas passer à 3 tant que ses voisins ne sont pas passés à 2. Et on continue à augmenter comme ça. Alors, l'algorithme que je vais vous présenter, qui est autostabilisant, est dû à couvreurs et ses co-auteurs, et il peut être exprimé de manière extrêmement simple en une ligne comme les autres. L'algorithme est le suivant. Si tous mes voisins ont une valeur d'horloge qui est plus grande que la mienne, alors j'augmente mon horloge de 1. D'accord ? Donc là, j'ai la possibilité de partir d'une configuration arbitraire où le caractère proche des horloges des nœuds voisins n'est pas respecté. Mais qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, si je suis proche d'un nœud voisin qui est beaucoup plus petit que moi, je ne peux pas augmenter. Si je suis avec un nœud voisin qui est beaucoup plus grand que moi, là, par contre, j'ai le droit d'augmenter. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est que si je suis à côté d'un nœud voisin qui est à distance 1 de moi, en petit ou en nombre, eh bien, je ne peux plus jamais violer la propriété que je suis à distance d'O plus 1 avec ce voisin-là. Donc, il suffit de considérer la grandeur suivante. On sait que si je suis proche de mon nœud voisin, ça ne changera plus jamais. Il reste à regarder les nœuds dont je ne suis pas proche. et si on fait la somme de tous les nœuds, de toutes les arrêtes entre nœuds qui ne sont pas proches les uns des autres et que l'on fait le cumul de toutes les différences, eh bien, à chaque fois que je vais exécuter l'algorithme, il y a au moins une de ces différences qui diminue parce que c'est toujours celui qui est en retard par rapport aux autres qui fait diminuer la différence. Il reste cependant un tout petit détail à régler, c'est que pour l'instant, ce serait effectivement autostabilisant si on était sûr qu'entre deux nœuds voisins qui sont proches de 1, il y a également un nombre fini d'étapes entre deux étapes de calcul. Mais si on regarde deux nœuds voisins, l'un qui aurait une horloge à l'étape i et l'autre à l'étape i-1, combien de pas de calcul peut faire le nœud qui est à l'étape i-1 ? D'abord, il peut augmenter et ensuite, il peut augmenter encore une fois, mais ensuite, il aura besoin que le nœud qui est à l'étape i fasse un incrément d'horloge pour pouvoir agir de nouveau. Donc, entre deux nœuds voisins, le nœud voisin peut agir au plus deux fois. Ça, ça se généralise au diamètre du réseau. Entre deux nœuds qui sont distants du diamètre, donc chacun un bout à l'autre du réseau, mais dont toutes les valeurs sont distantes d'au plus 1, eh bien, le nœud qui est à l'autre bout du réseau va passer d'une horloge qui est à i-1 diamètre à une horloge qui est à i-1 diamètre, c'est-à-dire deux fois le diamètre. Et là, on se rend compte qu'on a réussi en phase stabilisée à avoir une propriété qui est très intéressante parce qu'entre deux nœuds qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui sont situés à deux bouts différents du réseau, eh bien, on sait que le premier nœud ne pourra pas faire plus de deux diamètres action deux fois plus qu'un autre nœud qui est situé ailleurs dans le réseau. Autrement dit, on est presque dans un cas synchrone. Alors, une fois qu'on a tous ces algorithmes de base, j'ai présenté que des algorithmes en une seule ligne de code, on aimerait quand même avoir des choses qui soient un petit peu plus générales et qui s'appliquent à un peu plus de réseau. Ça, c'est fait via le mécanisme des compositions. Donc, dans la configuration la plus simple, on a deux algorithmes autostabilisants qui exécutent chacun leur garde et leur action et si les préconditions pour que l'algorithme marche sont satisfaites, eh bien, au bout d'un certain temps, ils arrivent à produire une sortie qui satisfait la spécification qui a été donnée. Alors, le premier type de composition, qui s'appelle la composition équitable, est extrêmement simple. j'exécute alternativement chacun des deux algorithmes. Quand est-ce que ça peut servir ? Eh bien, ça peut servir quand la sortie du premier algorithme est égale à ce qui est attendu du deuxième algorithme. Voyons voir pourquoi. Rappelez-vous, chacun des deux algorithmes est autostabilisant. Donc, le premier algorithme, il est exécuté tous les deux coups. Et si son entrée est satisfaisante, il va réussir à produire une sortie satisfaisante. Mais en produisant une sortie satisfaisante, il fait que l'entrée du deuxième algorithme est satisfaite. Et si cette entrée est satisfaite, eh bien, le deuxième algorithme va produire quelque chose d'intéressant. Alors, j'aimerais composer par exemple l'algorithme qu'on a vu qui va vous construire un arbre et l'algorithme de Herrmann qui fonctionne sur un anneau unidirectionnel. Et vous allez me dire, un arbre et un anneau, ce n'est pas exactement pareil, en particulier unidirectionnel. En fait, c'est presque pareil. Imaginons qu'on ait un arbre, il est assez facile de le parcourir. Quand on le parcourt toujours dans le même sens, eh bien, ça nous donne un anneau unidirectionnel. En fait, on peut même le faire de manière locale. C'est-à-dire que si un nœud est capable de distinguer l'un de ses parents, eh bien, il sait qu'il va apparaître plusieurs fois sur l'anneau virtuel ainsi construit. Une première fois quand il va recevoir le message de son parent vers son premier enfant, une deuxième fois du message de son premier enfant vers son deuxième enfant, du deuxième enfant vers le troisième enfant et du troisième enfant vers le parent. Ça, on peut le faire de manière instantanée une fois qu'on a distingué notre nœud par an. Donc, on se retrouve avec un premier algorithme qui est la construction d'arbres qui devient la construction d'anneau et une fois que l'anneau est construit, eh bien, on a l'algorithme qui permet de faire du passage de jetons sur un anneau. Ce que ça nous apporte, c'est qu'au lieu d'avoir un algorithme de passage de jetons sur un anneau unidirectionnel, eh bien, on a un algorithme de passage de jetons sur un graphe quelconque, ce qui est quand même un peu plus intéressant. Il reste le cas du fait que cet algorithme, malgré tout, il nécessite un démon qui est, il nécessite un ordonnancement qui est presque synchrone. Et pour ça, on a besoin d'un deuxième outil pour régler ce problème qui s'appelle la composition croisée qui ressemble énormément à la première composition si ce n'est qu'il y a un léger décalage dans l'écriture de la composition. C'est-à-dire que je vais exécuter le deuxième algorithme uniquement si la garde du premier algorithme est vraie. Alors, essayons de réfléchir un petit peu à ce que ça signifie. Ici, je vais essayer de composer l'algorithme de Herrmann comme deuxième algorithme et l'algorithme d'unisson comme premier algorithme. La sortie de l'algorithme d'unisson, c'est de réussir à incrémenter mon horloge, mais de manière presque synchrone. Et si j'exécute le deuxième algorithme de l'algorithme de Herrmann à chaque fois que j'ai une impulsion du premier algorithme d'unisson, j'ai la garantie que l'algorithme de Herrmann va être exécuté de manière plus ou moins synchrone. Ce qui suffit à satisfaire le problème. Alors, avec ces mécanismes de composition, ça permet d'avoir des algorithmes qui étaient beaucoup plus intéressants que les briques de base desquelles on est parti. On est parti d'un algorithme, celui de Herrmann, qui nécessitait un réseau synchrone et qui nécessitait un anneau unidirectionnel. Et là, on se retrouve grâce à ces deux compositions avec un algorithme qui va tolérer un ordonnancement asynchrone, complètement asynchrone, et une topologie quelconque. Alors, il manque la touche finale pour que vraiment on puisse dire qu'on a réussi, qui est, comment est-ce que je vais faire pour repasser de ce modèle de haut niveau où j'arrive à lire tous mes voisins en même temps à un modèle un petit peu plus réaliste de passage de messages, par exemple. Et bien, pour ça, il faudrait un autre type de composition, mais on a obtenu il y a une dizaine d'années des résultats en ce sens, c'est-à-dire que ça permet à chaque fois qu'on change la valeur d'une variable de faire en sorte qu'en nombre constant d'étapes, chacun de nos voisins soit averti de la nouvelle valeur, ce qui permet de simuler le modèle des règles gardées dans un modèle à passage de messages. Alors, aujourd'hui, je vous ai présenté trois algorithmes principaux d'une ligne chacun, des mécanismes de composition, principalement des résultats positifs, mais en fait, c'est en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai compté sur Google Scholar, il y avait environ 15 000 documents sur l'autostabilisation, 65 documents depuis le début de l'année, les chercheurs font beaucoup de choses. Et comme un algorithme réparti classique, deux choses nous intéressent, enfin, intéressent presque tout le monde, la complexité en espace et la complexité en temps. Donc là, la complexité en espace des algorithmes que j'ai présentés était particulièrement mauvaise, particulièrement l'unisson, ils utilisent des variables de taille infinie, bon, ça n'a pas très bien marché. et puis la complexité en temps, la définition de l'autostabilisation ne nous demande pas de stabiliser rapidement, elle nous demande de stabiliser en temps fini. Mais malgré tout, pour que ce soit utilisable et qu'on puisse vraiment s'en servir, il importe de savoir combien ça coûte à la fois en espace, à quelle distance est-ce qu'on doit aller et combien de temps on va mettre. et puis il y a tous les cas que je n'ai pas présentés où il est impossible de résoudre le problème de manière autostabilisante. Et là, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose d'impossible, les chercheurs se demandent de quelle manière affaiblir le problème pour qu'il devienne possible. Et il y a tout un pan de la recherche qui consiste à définir des variantes plus faibles de l'autostabilisation. donc je vous ai parlé de la stabilisation probabiliste où on atteint une configuration légitime avec probabilité 1. Mais il y en a beaucoup d'autres et certaines d'entre elles peuvent être même suffisamment utiles en pratique pour qu'on les considère. Parce que quand on offre des garanties plus faibles, eh bien d'une part on peut résoudre plus de problèmes mais souvent on peut résoudre des problèmes de manière plus efficace donc avec moins de mémoire et en prenant moins de temps. A l'inverse, quand il est possible de faire de l'autostabilisation eh bien les gens se demandent mais est-ce qu'on peut faire mieux ? Et là encore il y a énormément de variantes de l'autostabilisation qui ont été proposées qui permettent de faire plus. Donc par exemple la stabilisation stricte la stabilisation forte c'est qu'est-ce qui se passe quand on essaye de partir de n'importe quelle configuration mais qu'en plus il y a des Byzantins. Donc on peut avoir un confinement temporel un confinement dans l'espace différentes variantes. La stabilisation sûre qui permet de garantir un certain prédicat pendant la phase de stabilisation garantir qu'on ne va jamais faire quelque chose de mal pendant qu'on stabilise et puis tout un tas d'autres qui ont été donnés. Alors je vais m'arrêter ici et puis je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements